Salut la team, c'est Pierre de FunAndroid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un produit que vous êtes nombreux, très nombreux à attendre, il s'agit du Galaxy S23 Ultra. Il est là ! Le Galaxy S23 Ultra, c'est le nouveau haut de gamme de Samsung. Son fer de lance, son porte-étendard, c'est ça Rolls Royce. Bref, c'est le téléphone qui doit montrer tout le savoir-faire de la marque, celui qui doit impressionner et mettre tout le monde d'accord. Pour ça, le constructeur reprend la formule établie avec le Galaxy S22 Ultra. Mais il l'améliore sur tous les points. Sur le papier, on a un processeur mouse costaud, un module photo qui tabasse et un écran impressionnant. Son petit truc en plus, c'est la présence du S-Pen. Ça, personne d'autre ne l'a sur le marché. Le S23 Ultra est vendu à partir de 1419 euros. Ouais, ça pique un peu. C'est plus cher que le S22 Ultra. Samsung s'est fait vraiment plaisir au niveau des prix et pour le coup, nous serons sans pitié. Le smartphone se doit vraiment d'être parfait à ce tarif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que deux autres modèles de S23 ont été annoncés récemment. Le Galaxy S23 classique ainsi que le Galaxy S23 Plus. Ne vous en faites pas, on va les tester. Mais honneur à l'Ultra, le roi de la gamme. Design, écran, puissance et photo, on va le disséquer dans tous les sens avant de vous donner notre verdict complet. J'espère que vous êtes prêts. Même si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est parti quand même. On va commencer ce petit test en parlant du design. Regardez ces deux téléphones, vous voyez une différence ? Non, lui, c'est le S22 Ultra. Et lui, c'est le S23 Ultra. Et ouais, Samsung a repris le design du téléphone de 2022 pour le nouveau. Après, il a déjà fait des preuves, donc pourquoi changer une équipe qui gagne ? Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des petites différences quand même. Regardez les tranches, elles sont légèrement plus plates sur le S23. Ça garantit une meilleure prise en main. Mais bon, là pour le coup, on est vraiment dans le domaine du détail. En regardant vite, c'est quand même un peu dur de les différencier. Le S23 Ultra, niveau design, c'est un vrai petit bijou. Les finitions sont impeccables. On a une belle coque en verre poli, des tranches brillantes en aluminium. En main, c'est un vrai plaisir à manipuler. En plus, il est certifié Gorilla Glass Victus 2 pour résister aux chutes. Et vous savez quoi ? Il est même waterproof. Alors oui, c'est un Titan. Il est gros. Regardez-moi le bestiaux. On a un écran de 6,8 pouces. C'est énorme. Avec de telles mensurations, c'est vrai que c'est un petit peu galère de l'utiliser à une main. Aussi prévoir des pantalons avec des grandes poches et des sacs avec de la place. Ouais, c'est un aspect qui risque d'en rebuter beaucoup. Et puis, parlons du poids. Il est un petit peu lourd ce S23 Ultra. 235 grammes. C'est beaucoup plus que la moyenne du marché. Mais étonnamment, vous savez quoi ? Il est parfaitement équilibré et agréable en main. C'est là qu'on voit tout le savoir-faire de Samsung en la matière. Ils savent vraiment y faire les bougres. Concernant le visuel du produit, on retrouve toujours ce module photo très particulier avec des capteurs comme juste posé sur le châssis. On aime ou on n'aime pas. On va vous avouer un truc, à la rédac, on n'est pas très fan, mais ce n'est que notre avis. Bon allez, vous savez quoi ? Les capteurs, on va les laisser tranquilles pour l'instant. On s'attardera sur leur cas un petit peu plus tard. Samsung laisse le choix entre plusieurs couleurs. Vous voyez, nous on a la version crème, mais sachez qu'il existe aussi en noir pour les adeptes de sobriété, en vert ou en lavande. Cette dernière couleur est d'ailleurs très jolie. Nous, on l'adore pour le coup vraiment. Pour le reste, on retrouve toujours un écran légèrement incurvé sur les côtés, un capteur d'empreintes ultrasoniques, bref, tout ce qu'il faut là où il faut. Ah tiens, petit détail. La caméra selfie est ici de 12 mégapixels contre 40 sur le S22 Ultra. C'est une concession un peu curieuse à l'ère de la vision, mais bon allez, ok. Enfin, dernier détail, mais regardez, qu'est-ce que c'est que ça ? Et oui, c'est un S Pen ! Depuis la disparition du Galaxy Note, ce sont les modèles Ultra qui ont pris la relève. Le stylet est directement rangé dans le châssis. Allez, regardez, hop ! En plus de ça, la surcouche One UI 5.1 accompagne vraiment l'utilisation. Le temps de réponse du stylet est de 2,8 millisecondes, ce qui veut dire qu'en écrivant ou en dessinant, vous ne verrez pas la différence avec un crayon et une feuille de papier. C'est vraiment impressionnant. Personnellement, écoutez, je l'utilise beaucoup pour prendre des notes et je vais avoir du mal à m'en passer une fois le test terminé. Bref, niveau design, on est sur du très, très haut niveau. On a des finitions nickel, une excellente prise en main et même un petit S Pen des familles qui le fait sortir du lot. Bah écoutez, que demander de plus, hein ? C'est bien le design, mais qu'en est-il de la technique ? C'est bien beau d'avoir un bel emballage si le téléphone ne tient pas la route derrière. Est-ce que c'est le cas ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va commencer par l'écran. Le Galaxy S23 Ultra est équipé d'une dalle dynamique à molette de 6,8 pouces. Ouais, c'est toujours grand. Elle a une définition en QHD+, au maximum et un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 100 Hz. Oui, c'est un écran LTPO 2.0, une technologie qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Nous avons évidemment testé l'écran à l'aide de notre sonde. Évidemment, vous commencez à nous connaître. Vous savez quoi ? C'est toujours parfait. Ouais, on le dit, c'est parfait. Le contraste est infini déjà. Bah, c'est de la molette. Ça veut dire qu'on a une multitude de nuances de gris, ce qui est vraiment agréable en visionnage de série ou même lorsque vous jouez à des jeux. La luminosité, elle est élevée à 700 nits au maximum et même avec un mode spécial qui monte jusqu'à 1200 nits. Imaginez, vous êtes dans un parc, il fait beau, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil et vous voulez vous regarder une petite série ? Pas de souci. Avec une telle luminosité, vous aurez une lisibilité parfaite et ce, même en extérieur. Parlons rapidement des couleurs. Comme d'hab', elles sont parfaitement calibrées. On a un mode vif vraiment très agréable à l'œil qui les fait exploser pour apporter un petit effet waouh à l'image. Ça flatte la rétine. On a aussi un mode naturel qui est extrêmement respectueux et qui est nickel pour regarder ces photos. On le dit souvent sur la chaîne, Samsung sait y faire avec les écrans. C'est encore le cas ici du très, très beau boulot. Vraiment l'une des meilleures dalles du marché. On a parlé d'image, évoquons très rapidement le son. Là encore, c'est très bien, mais c'est pas parfait. Et ouais, on regrette un emplacement assez hasardeux de l'enceinte inférieure. Celle-là, située en dessous ? Et oui, quand on tient le téléphone en mode paysage, notre paume vient s'appuyer dessus. Le son est totalement étouffé, c'est un petit peu dommage. Parce qu'à part ça, c'est vraiment du très, très beau travail. Pour ce type de format, on a un très bon son. Bon allez, l'écran, c'est fait. Le son, c'est fait. On va maintenant s'attaquer à un gros morceau, le processeur. Vous le savez, sur ces Galaxy S, Samsung privilégie ses processeurs maison. Les Exynos, ils sont pas mauvais. Mais face à la concurrence, il faut le dire, c'est vraiment, vraiment pas foufou. Ça fait longtemps que les utilisateurs européens pestent contre cet Exynos. Et vous savez quoi ? Samsung a enfin, enfin entendu les plaintes. Alléluia ! Ce Galaxy S23 Ultra abandonne enfin l'Exynos pour un processeur Qualcomm Snapdragon. Et pas n'importe lequel, le Snapdragon 8 Gen 2. Vous le savez peut-être, c'est le plus puissant du marché actuellement. Un véritable monstre, une bête de course. On a fait nos benchmarks et on peut l'affirmer, ce Galaxy S23 Ultra est l'un des rois en termes du performance rien que ça. La puissance, c'était le gros défaut du S22 Ultra. Il laissait vraiment à désirer pour le coup. Du coup, ce gros défaut, il est corrigé avec le S23 Ultra. Dans les faits, ça veut dire que vous avez un smartphone puissant, constamment fluide, même lorsque vous utilisez beaucoup d'applications en même temps. Et sur ce téléphone, on en fait beaucoup du multitâche, surtout avec le stylet. Bah oui, on dessine d'un côté ou on écrit de l'autre et puis on a une autre image affichée au-dessus. Mais c'est aussi très agréable pour le gaming. Tous les gros jeux du PlayStorm tournent à la perfection. On pense à Genshin Impact qui tient ses 60 images par seconde sans tousser et avec tous les réglages réclés au maximum. Une sacrée amélioration par rapport au modèle de 2022. Un exemple concret. Sur le S22 Ultra, l'Exynos 2200 ne pouvait même pas faire tourner Diablo Immortal à plus de 30 images par seconde. Bah c'est possible avec le S23 Ultra, avec tous les graphismes à fond, évidemment. Pour la chauffe, c'est encore un sans faute. On avait peur que les tranches soient bouillantes après quelques longues sessions. Oui, c'est de là, là. Même pas ! On a une chauffe extrêmement bien gérée, vraiment un téléphone idéal pour les gamers. On le dit, c'est l'un des bongers de cette année pour les joueurs. Plus encore, le Snapdragon 8 Gen 2 permet une meilleure gestion de l'énergie. Cela signifie que le S23 Ultra est endurant, très endurant même. En QHD+, on tient deux jours sans souci, trois en le mettant en Full HD. Encore un gros point fort pour le bébé de Samsung. Il peut dire merci à sa batterie de 5000 mAh et à son nouveau processeur. Par contre, la recharge rapide est limitée à 45W et il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Bah écoutez, on ne peut pas tout avoir, c'est un petit peu dommage. Alors, le design, c'est fait. L'écran, c'est fait. Le processeur, la batterie, c'est fait. Bon allez, c'est bon, on n'a rien d'oublié. On finit là ? Ah bah c'est ignant, oui, bah oui. On va parler de la photo. On avait dit qu'on mettrait les capteurs de côté, on y revient. Le Galaxy S23 Ultra est équipé de quatre capteurs photo. Un capteur grand-angle de 12 mégapixels déjà. Puis on a les deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun. Ils permettent un zoom optique x3 et x10 auquel vient s'ajouter un zoom numérique x100. La grosse nouveauté, c'est ce capteur-là, celui-là, là. Il est de 200 mégapixels. Une première. On rappelle que depuis le S20 Ultra, on avait un capteur de 108 mégapixels sur la gamme. C'est un sacré changement quand même. Bon allez, on va pas jouer le suspense, le S23 Ultra est l'un des meilleurs photophones du marché. On a des clichés incroyables, super bien équilibrés, que ce soit au niveau de la lumière, des contrastes, c'est impeccable. On a des résultats précis, jolis, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. On peut aussi évoquer une gestion impeccable des halos lumineux et un super mode nuit, l'un des meilleurs sur Android avec celui du Pixel 7. Les zooms optiques sont aussi impressionnants. On a vraiment une image de qualité dans tous les cas. Et le zoom x100, alors oui, c'est gadget, mais ça permet de prendre des belles photos de lune. Et ça, c'est quand même cool. C'est difficile de s'étendre sur un sujet quand tout est parfait comme ça. On a l'un des nouveaux rois de la photo sur Android. Ouais, les clichés parlent d'eux-mêmes, vous les voyez. Avec le nouveau capteur, on peut prendre des photos en 200 mégapixels au maximum. Là encore, c'est incroyable. On a des clichés ultra précis. On peut prendre une photo et zoomer pour voir des détails ahurissants pour un téléphone. Pour le coup, c'est un gros, gros, gros point fort pour ceux qui aiment prendre beaucoup de photos. On a même un mode RAW pour les photographes. Que demander de plus ? On est juste un tout petit peu déçu par une chose. En mode 200 mégapixels, on trouve les couleurs légèrement saturées. C'est très léger, mais quand même, ça se voit. C'est un petit peu dommage. Bon, il fallait bien trouver un défaut quand même. Mais pour le reste, c'est très bien. Eh bien écoutez, c'était un sacré morceau ce Galaxy S23 Ultra. Si vous voulez plus de détails, on vous encourage à aller jeter un oeil sur notre test écrit. Il est dispo sur votre site préféré. Bah, je veux bien entendu parler de phone Android. Mais alors, il vaut quoi ce petit téléphone ? On va pas tortiller, c'est vraiment l'un des meilleurs que nous ayons eu à tester. Et de haut de gamme, on en voit passer. Pour le coup, Samsung offre un produit quasi parfait. Le genre de téléphone qui n'a presque pas de défaut. C'est vraiment une perle rare. Eh ouais, je pèse mes mots. Le constructeur coche toutes les cases du parfait petit smartphone. Enfin petit. On a un super design, un super écran, un processeur qui envoie du lourd, une autonomie monstrueuse et une partie photo qui tabasse. On ajoute à cela le stylet qui le rend vraiment unique sur le marché. Bref, le Galaxy S23 Ultra est tout simplement le nouveau patron des smartphones Android. Un vrai tour de force, mais qui est un petit peu cher. Eh ouais, pour en profiter, il va falloir casser la tirelire et j'espère pour vous qu'elle est bien remplie. Donc du coup, on achète ? On achète pas. Eh bah si vous voulez le meilleur du meilleur sur Android, le top du top. La crème de la crème et que vous n'avez pas peur de dépenser 1500 euros. Bah écoutez, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçu. Après oui, ça reste un produit de luxe et on peut discuter du prix élevé. Mais pour le coup, pour ce prix-là, on a vraiment quelque chose d'excellent. Merci à tous d'avoir suivi ce test et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, le Galaxy S23 Ultra nous a vraiment séduit et il sera difficile de le détrôner en 2023. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, activez la petite cloche car les tests des S23 et S23 Plus arrivent très bientôt sur la chaîne. Ciao et prenez soin de vous.